Alors, nous allons parler aujourd'hui de l'actualité guinéenne de la situation géopolitique de la Guinée, comme nous avons l'habitude de le faire depuis un certain temps, évidemment. Vous savez, il faut toujours dire, il faut toujours parler. Il faut toujours parler. Alors, je vais commencer ce live avec deux personnalités très importantes, deux hommes très intègres à la République de Guinée. Il s'agit là, un premier lieu de M. M. Khalifa Gassama, l'ex-ministre d'Alpha Conde, qui a démissionné pour des raisons précises, et de M. Mohamed Traoré, deux personnalités très, très importantes pour notre pays. Alors, l'une a été reprise par l'autre, d'une certaine manière, si on peut le dire. Et je vais commencer par mettre M. Mohamed Traoré, parce que ça fait quand même un beau temps, il mène ce combat. Ce combat, pour le respect des lois, pour le respect des droits, étant un magistrat, étant un homme de lois, étant un homme de droits, je crois que il est très important de le souligner. Parce que si, jusque-là, notre pays, la Guinée, a du mal à rélever la tête, notre pays, la Guinée, notre nation, notre pays, la Guinée, a du mal à voir le chemin et à se construire ou à se fixer en idéal, idéal sur le plan de la démocratie, mais aussi l'idéal de société que nous voulons. C'est parce que, tout simplement, il y a quelque chose qui ne va pas. Et cette chose me pousse à dire aujourd'hui que la Guinée est à temps et gravement malade. Je l'ai une fois dit, deux fois dit, que la Guinée est malade et gravement malade. Spirituellement malade, socialement malade. Institutionnellement malade. Et je pense que si vous m'avez suivi une fois, je dis que les intellectuels guinéens, ils doivent relever le défi. Parce que vous devez savoir que ce n'est pas ceux qui vont, ce n'est pas tous ceux qui vont à l'école qui sortent avec des diplômes très grands qui sont effectivement des intellectuels. Il y a des intellectuels qui n'ont jamais mis pied à l'école. l'école française, l'école anglaise, l'école chinoise. Mais qui ont été, qui ont reçu l'instruction et l'éducation à travers la vie elle-même. Et par expérience, sont plus que certains qui sont sortis des universités de renommée internationale. Et il faut le souligner. Et en Guinée, on fait une grande erreur en pensant que c'est seulement ceux qui sortent des universités et des écoles modernes qui sont des intellectuels et qui peuvent occuper des postes très importantes dans notre administration. C'est pourquoi nous avons du mal à sortir la tête. Nous avons du mal à avancer. Alors, je crois que c'est tout ce que M. Gassama, M. Khalifa Gassama, il a essayé de résumer tout ça dans une tribune. Il a balancé. je crois qu'il a bien réfléchi. C'est un intellectuel qui est sorti des grandes universités. C'est un intellectuel. À travers son écrit et à travers sa parodie, on sait qu'il a quelque chose dans la tête. Mais je crois que quand je le lis, il manque de quelque chose. Comme tout le monde manque de quelque chose. Mais je vais y revenir. Je vais d'abord parler de M. Mohamed Traoré que vous connaissez. Je le cite là. Il dit « La Guinée rigorge de très brillants esprits dans tous les domaines et mais elle semble manquer d'intellectuels. Voilà. J'augmente un peu la lumière. La Guinée rigorge de très brillants esprits dans tous les domaines et mais elle manque elle semble manquer d'intellectuels en grand nombre. Intellectuels. non pas au sens de ceux qui ont tout simplement eu la chance d'aller à l'école occidentale. Son sortie de prestigieuses institutions de formation et bardées de diplômes. Mais c'est lui de personnes qui réfléchissent sur les questions de la société. Alertes, sensibilisent, édiquent, conscientisent, prennent position et proposent des solutions. C'est cette dernière catégorie de personnes qui manquent cruellement à notre pays. Dit Maître Mohamed Traoré. Et c'est cela. parce que comme moi, comme lui et comme tous les autres en République de Guinée qui ont pris position par rapport aux problèmes guinéens, qui se sont prononcés par rapport à ces problèmes, qui ont critiqué ce qui ne va pas et qui ont apporté des solutions. Il dit pour lui c'est cela qu'on peut qualifier en réalité d'intellectuel. Parce que là maintenant, comme je l'avais une fois dit ou plusieurs fois même dit sur ma page, je dis quand on est intellectuel, n'est intellectuel, n'est considéré intellectuel dans un pays que si vous avez de l'utilité sur votre pays. Là, Maître Mohamed Traoré, en parlant dans ce sens, c'est-à-dire pour lui, ceux qui sont intellectuels, c'est cela même. d'accord ? Il dit c'est ceux-là même qui réfléchissent sur les questions de la société, alertent, sensibilisent, édiquent, conscientisent, prennent position et proposent des solutions. C'est cette dernière catégorie de personnes qui manquent cruellement à notre pays. Il a parfaitement raison. Parce que le fait de dénoncer, le fait de critiquer, le fait d'alerter, le fait d'éduquer, le fait de sensibiliser, le fait d'éveiller les consciences, le fait d'ouvrir les yeux, ce fait-là, vous vous rendez utile à votre république, à votre nation. Et ceux qui font ce travail-là, ceux-là, manquent cruellement à la république de Guinée. Parce que vous savez, il y a des gens qui sont sortis des universités de Sorbonne, d'Oxford et à Vahar. pour eux, ça, ce n'est pas leur boulot. Eux, ils se mettent au-dessus de cela. Tout ce qui les intéresse, c'est effectivement des places ministérielles, des places de directeur général, des places de secrétaire, des places de président, des places d'ambassadeur. Même s'ils voient la vérité, même si effectivement, ils peuvent apporter quelque chose de par influence, ils ne le font pas. Parce qu'ils se mettent au-dessus de cela. Ils se disent, écoutez, que je parle ou pas, ça ne va absolument rien changer. Ça va apporter beaucoup de choses. Ça va changer beaucoup. C'est ce que M. Traoré dit. Il dit, c'est cette catégorie de personnes, des catégories de personnes comme lui, M. Traoré, qui dit ce qui ne va pas et qui apporte des solutions. Comme M. Khalifa Gassama, qui pensent et qui disent ce qu'ils pensent, qui critiquent, qui démissionnent quand ça ne va pas. D'accord? Qui dit ce qu'il faut faire, qui apportent des solutions, qui édiquent. Ce sont ces types de personnes qui manquent en notre République, comme nous autres. D'accord? Qui critiquent, qui apportent des solutions, qui réveillent effectivement des gens qui dorment, qui éveillent les consciences, qui édiquent, qui sensibilisent, qui alertent ces intellectuels de haut niveau. Maintenant, M. Mohamed va très loin. C'est pourquoi j'ai apprécié sa sortie là. Écoutez bien. Il dit, dans la communauté de ce qu'on appelle à tort ou à raison des intellectuels, il y en a qui préfèrent ne pas contrarier ou à contester. À défaut de chercher à plaire à tout prix, d'autres choisissent toujours de scruter la direction du vent pour se positionner conséquemment. Ça, c'est en République de Guinée. Il y en a tellement de personnes de type pareil là. C'est-à-dire, eux, ils ne veulent pas d'échecs. Ils ont peur des critiques. Ils ont peur de faire des sorties. Ils ne veulent pas qu'on les attaque. Qu'est-ce qu'ils font ? Ils restent cools. C'est des intellectuels aussi. Ils restent cools. Ils ne disent absolument rien. Ils veulent voir effectivement la direction du vent. La direction du vent, c'est-à-dire la partie qui va remporter, la partie victorieuse pour s'allier derrière cette partie-là. Moi, je qualifie ces intellectuels pareils comme des lâches. Effectivement, comme des gens qui n'aiment pas la Guinée. Parce que si tu attends de voir qui sera victorieux dans cette bataille politique, qui va remporter pour effectivement accepter ou t'allier derrière cette personne, ça voudra dire tout simplement qu'effectivement, vous êtes un microbe. Vous êtes nuisible à la société. Vous êtes une personne indécis. Vous n'avez aucune importance dans notre société. Pendant que les autres se positionnent. Effectivement, prendre position, ce n'est pas parce que je suis militant. Ce n'est pas forcément qu'il faut être militant d'un parti politique pour être appelé quelqu'un qui a pris position. Non. Moi, aujourd'hui, on connaît ma position. Oui, on connaît ma position. Ma position, elle est impartiale. ça, c'est une position. Il y en a qui sont militants des partis politiques. Ça, c'est leur position. Je respecte. Il y en a qui sont aussi effectivement dans la société comme ça, qui n'ont absolument rien à foutre. Ces gens, ce sont des simples consommateurs. Les autres travaillent et ils profitent du fruit du travail des autres. Ce sont des parasites. La Guinée est malade. La Guinée est gravement malade. Il dit, M. Traoré va plus loin pour dire. Il dit, leur opinion, il dit, bon, écoutez, écoutez, choisissent toujours de scruter la direction du vent pour se positionner conséquemment. D'autres enfants optent pour le silence, pour ne pas se voir lynchés par ceux, pour ne pas se voir lynchés pour leur opinion, pour être dérangés. Pour ceux-ci, le silence est une sorte de bouclier, de rempart contre le courroux de ceux qui ne partagent pas leur opinion ou position sur certaines questions. C'est ce que je viens de dire tout à l'heure. C'est une réalité. et si vous vous souvenez très bien, j'ai fait un live en disant, aujourd'hui en Guinée, il y a des gens qui ont peur de parler, il y a des gens qui ont peur d'apporter des solutions, il y a des gens qui ont peur de critiquer. Parce que quand ces gens-là critiquent, on va les taguer d'ethno. On va les taguer d'ethno et de divisionnis. Je dis, or, dans les conditions normales, tout le monde a le droit de parler, tout le monde a cette liberté d'expression. de critiquer quand il faut, d'apporter des solutions quand il faut. Je dis, mais, et je suis même allé cibler la communauté peule en disant, ces gens-là, aujourd'hui, n'importe qui d'entre eux fait des sorties en critiquant et en apportant. C'est-à-dire, en critiquant, même si la personne n'apporte pas des solutions, mais en critiquant ce qui est flagrant, ce qui est réel, ce qui est critiquable, on va le traiter d'ethno. Et on se dira toujours, c'est les mêmes personnes qui sont en train de critiquer. Je suis allé même affirmer cela et c'est une réalité. N'ayez pas peur. Vous êtes des Guineens comme M. Kanté, vous êtes des Guineens comme M. Khalifa Gassama, vous êtes des Guineens comme M. Béavogi, vous êtes des Guineens comme M. Traoré, vous êtes des Guineens comme tant d'autres qui critiquent et qui apportent des solutions. Mettez derrière vous ceux qui vont vous insulter, ceux qui vont vous envoyer des audios, ceux qui vont vous traiter de tout. Si vous voulez effectivement aider notre République, moi, je sais combien de fois je subis des injures, je sais combien de fois je suis insulté père et mère en longueur de journée. Je sais combien de fois on me traite de bâtard. Je sais combien de fois on me traite d'esclave, d'épeule. Mais je m'en fous. Je continue mon chemin. Parce que, vous savez, on dit, Lansana Kuyaté disait que pour être grand, il dit pour être quelqu'un il faut faire quelque chose. C'est très important. Pour que ces gens-là se permettent de m'insulter père et mère, de me traiter d'indie, de me traiter de bâtard, de me traiter de toutes les étiquettes, il a fallu que je fasse quelque chose. Et cette chose-là, c'est des critiques et apporter des solutions à notre nation. Mais des critiques objectives que je faisais contre ceux que eux ils supportaient, ça ne leur plaisait pas. Parce que eux, ils voudraient que, voilà, M. Kanté, vous êtes Kanté, vous, vous êtes Maléqué, forcé, vous devez accepter M. Alpha Kondé et son système, même s'ils sont dans les erreurs. Chose que j'ai refusé. et ils continuent de s'attaquer à moi. Voyez-vous ? Alors, il y a une catégorie de Guinéens qui ont peur aujourd'hui de faire cela. Il y en a qui disent, il y en a qui m'envoient même des sujets souvent en disant, M. Kanté, moi je suis ici d'une très grande famille, je ne veux pas m'afficher. Mais est-ce que vous connaissez la famille de M. Kanté ? Moi je viens d'une famille, les enfants et les petits-enfants tous réunis, ça peut créer un village. Ceux qui me connaissent vont corroborer mes propos. Ma famille, ma famille est tellement grande que je ne connais pas tous les éléments. Je vous dis bien, je viens d'une famille très large. Il y en a qui m'envoient des vidéos, il y en a qui m'appellent, qui me disent des choses, M. Kanté, s'il vous plaît, nous on ne peut pas faire ça, je ne peux pas m'afficher, ma famille va faire ceci, ma famille va ceci. Écoutez, c'est des pères de famille, c'est des adultes, c'est des majeurs qui m'appellent pour me dire cela. Je me dis, mais en tant que vous ne vous décollez pas de ce lien familial, fraternel, et vous assumez, vous ne serez jamais homme et on ne se souviendra jamais de vous. Pour qu'on se souvienne de vous, laissez votre famille mener un combat. Vous êtes des hommes majeurs et des femmes majeures. Assumez vos propos, assumez vos positions. Vous pensez que moi, ma famille ne m'a pas menacé au début ? Bien évidemment. Il n'y a pas ce que ma famille ne m'a pas reproché. Il n'y a pas ce que mes cousins, mes frères, mes tantes n'ont pas dit de moi. Mais j'assume ma position. J'assume ce que je suis en train de faire. Et par fini, il y en a qui ont compris, ils m'ont laissé. Et ceux qui étaient avec le RPG arc-en-ciel ou ceux qui sont encore avec le RPG arc-en-ciel continuent de me combattre. Mais moi, je considère ce combat un combat politique. Ça, ce n'est pas un combat familial. Je suis comme vous, un enfant d'Afrique, issu d'une très grande famille, une famille princière d'ailleurs. Vous comprenez ? Donc, n'ayez pas peur. La Guinée, c'est votre famille. Si vous voulez prendre position, que vous voulez vous afficher et que votre papa veut vous empêcher, dites à votre papa, écoutez papa, je vous respecte, vous êtes mon géniteur. Mais, la famille guinéenne, la Guinée, c'est ma très grande famille. En tant que cette famille ne se porte pas bien, notre minuscule famille là, ça ne se portera jamais bien. Parce que réfléchissez papa, vous avez combien d'enfants ? Parmi vos enfants, il y a combien qui travaillent ? Parmi vos enfants, il y a combien qui arrivent à soutenir leurs besoins ? Vous voyez des pères en Guinée qui ont 10 enfants, qui ont 15 enfants, et c'est lui qui travaille, qui nourrit ses enfants. Des enfants de 25 ans, des enfants de 30 ans. Disons même, moi je ne traite même pas, bon, disons des adultes de 30 ans, des enfants, des adultes de 25 ans, effectivement, parce que pour moi, ça ce n'est pas des enfants ça. Il y en a qui continuent toujours de bouffer, c'est-à-dire la ration des enfants de 2 ans, 3 ans, au sein de la famille. D'accord ? Et ce sont les mêmes qui disent, je ne veux pas m'afficher, parce que ma famille va dire ceci là, tu appartiens à une très grande famille qui est la Guinée. En tant que cette famille ne se porte pas bien, en tant que cette famille est malade, vous allez toujours être malade et vous serez toujours dépendant de la seule et unique personne qui travaille au sein de votre famille. Assumez vos positions, vous êtes des hommes majeurs, vous êtes des femmes majeures, n'ayez pas peur de la répression des membres de votre famille, n'ayez pas peur de cela. Alors, M. Maître Mohamed Traoré va loin nous dire, il dit, ceux qui osent s'exprimer, malgré tous les risques, notamment les attaques personnelles dans les médias et sur les réseaux sociaux, ne sont pas nombreux. Évidemment, ils ne sont pas nombreux. Parce qu'il faut être audacieux. Oui, ce que je suis en train de faire, c'est être audacieux. Je prends le risque, je critique le système en place. Vous savez, il y avait une liste au temps d'Alpha Condé en République de Guinée, il y avait une liste des personnes à arrêter. J'étais à la tête de cette liste, bien évidemment. Surtout de ceux qui sont sur la toile. On attendait que je mette seulement pied à l'aéroport pour qu'on m'arrête. Effectivement. Eh oui. Donc ça, c'est un très grand risque. Donc ça veut dire que si Alpha Condé était resté à la tête de la République de Guinée 30 ans, même 30 ans après, moi, je risquais gros en Guinée. et même à l'instant où je suis en train de vous parler là, je risque encore gros en Guinée. D'accord ? Parce qu'il y a des individus qui sont prêts à s'attaquer à M. Canté sur le territoire guinéen. Mais ça, on va composer avec. D'accord ? On va composer avec. Le système et sa tête, ils sont tombés. Quand je serai prêt, j'irai chez moi. Et ceux qui veulent s'attaquer à M. Canté, des individus comme moi, on verra sur le territoire guinéen. Donc, ça, c'est des risques que ceux qui assument leur position, voyez-vous ? Si on n'est pas homme, si vous ne faites pas quelque chose, vous ne serez jamais quelqu'un. On ne se souviendra jamais de vous. et vous allez mourir comme un poussé, on va vous enterrer. C'est tout. Donc, sortez de vos gommes. Assumez vos positions. Faites quelque chose pour que vous soyez des hommes et des femmes. C'est très important. La nation, un pays ne se construit pas dans la peur. Colonel Mamadi Dumbuya, quoi qu'on dise aujourd'hui de lui, il a fait ce qu'aucun militaire, depuis la création de la Guinée jusqu'à aujourd'hui, c'est qu'aucun militaire n'a fait. Évidemment, il y en a qui ont tenté. Tenté, délogé, l'Anse-en-à-Comté. Ceux-là, leur nom est dans l'histoire, dans l'archive. D'accord ? On va parler de M. Jumanigui. On va parler de ceux qui ont fait les 2-3 févriers, si je me souviens bien, si j'ai bonne mémoire. D'accord ? On va parler de Jara Traoré. Effectivement, ce n'est pas le Jara Traoré de 84, c'est 85. Parce qu'il y avait un Jara Traoré ici dans le coup de 93, et si je me souviens bien, effectivement, il y en avait un. On va parler de tous ces hommes-là. On va parler de Tumba Djakite parce qu'il a fait quelque chose. Il est rentré dans l'histoire. D'accord ? On va parler de Dadis Kamara. On va parler de Sekouba Konate. Mais après avoir parlé de tous ces gens-là, la personne qui vient à la tête de tous, c'est-à-dire de cette liste de militaires qui ont osé, parmi ces audacieux-là, c'est le colonel Nomadi Dumbuya et son unité qui viennent à la tête. Parce que ce sont eux qui ont pris leur courage à bras le corps, qui sont allés déloger un dictateur sur place, qui l'ont pris vivant, qui ne l'ont pas tué, et qui ont osé encore le laisser aller se soigner du jamais vu. Il a fait quelque chose pour qu'on parle de lui et pour qu'on se souvienne de lui jusqu'à la fin des temps. En tant que la Guinée vivra, on parlera toujours du colonel Nomadi Dumbuya et de son unité. Peu importe maintenant son avenir, mais ce qu'il a déjà fait est grandir. Faites quelque chose pour être quelqu'un. La Guinée, c'est votre pays, c'est votre nation. N'ayez pas peur de parler, n'ayez pas peur de critiquer, assumez vos responsabilités, c'est très important. On a besoin de tout le monde. Maître Traoré va plus loin nous citer, il dit, « L'écrivain Tcherno Mounenembo et l'ancien ministre Khalifa Ghassama Djabi font partie de ces rares intellectuels qui prennent le risque de s'exprimer ouvertement sur les questions essentielles de la vie de la nation. Que leur position plaise ou déplaise, ils ne se soucient pas de savoir leur prise de position contrarie. » Effectivement, il dit, « Ils ne se soucient pas de s'exprimer ouvertement sur les questions essentielles de la vie de la nation. Que leur position plaise ou déplaise, ils ne se soucient pas de savoir si leur prise de position contrarie dérange ou crée des controverses ou polémiques. » C'est ça. Effectivement, M. Tcherno Mounenembo, quoi qu'on dise de lui, moi-même, j'ai eu à le critiquer par rapport à l'une de ses sorties. Effectivement, j'ai eu à le critiquer. Sincèrement, oui, bien sûr. Mais est-ce que cela a empêché l'homme de continuer ? Tout dernièrement, il vient de faire ressortir aussi. D'accord ? M. Gassama a fait, il s'est inscrit dans la même logique. Il ne se soucie pas de ce qu'on va dire. Il ne se soucie pas. Comme M. Kanté aussi ne se soucie pas de ceux qui l'insultent et de ceux qui le traitent de bâtard ou quoi que ce soit. C'est cela. C'est cela. Ceux qui vous insultent, vous pouvez faire des critiques objectives, mais ceux qui vous insultent, ça vous permet de grandir, ça vous permet d'aller de l'avant. Mais vous savez, le poids de Tchernomounenembo et le poids de M. Kanté, ce n'est pas le même poids. Le poids de M. Gassama et le poids de M. Kanté, ce n'est pas le même poids. Maître Mohamed Traoré va nous dire cela ici et vous allez comprendre. Il dit, même si l'on n'est pas toujours en phase avec eux, sur leur position, il faut le reconnaître, cette indépendance d'esprit qui fait défaut chez bon nombre de personnes, de leur statut et de leur rang. Il parle du statut de qui ? De Tchernomounenembo, du statut de qui ? De M. Gassama et de leur rang. Des hommes de même carure que Tchernomounenembo et M. Gassama. Des hommes de même carure que Maître Mohamed Traoré, Maître Salif. Des hommes de très grand calibre comme ça en République de Guinée. Si tous ces gens-là analysaient objectivement la situation, critiquaient objectivement et apportaient des solutions objectivement, je pense que ça pourrait effectivement faire trembler un système. et ça pourrait effectivement amener un système à revoir ces plans. Mais si c'est seulement deux, trois personnes qui font des critiques pareilles et qui apportent des solutions pareilles, évidemment, qu'est-ce qu'on va se dire ? Non, c'est deux personnes. On ne tiendra pas compte ou bien on va s'acharner contre eux. Ayez l'audace, ayez la grandeur d'assumer votre position et de défendre votre position. C'est très important. Il dit, Maître Mohamed va très loin pour dire, qualifier Khalifa Ghassama Djabi de frustré à cause de sa tribune sur la réurgence des coups d'État militaire et la conduite de la transition en Guinée révèle tout simplement la pauvreté du débat sur les sujets pourtant fondamentaux. Il est l'un des quelques Guinéens qui ne sont qui ne sont mûs qu'est par la volonté de servir le pays. Il le fait avec détachement et désintéressement. Dans ce pays, l'on se connaît suffisamment pour savoir qui agit pour obtenir un poste de responsabilité et qui agit dans le cadre de la stricte défense des valeurs et principes. Je crois que Maître Mohamed Traoré il a tout dit. On le salue d'ailleurs de passage. Alors, je vais revenir sur maintenant sur M. Khalifa Ghassama lui-même proprement sa tribune. Vous savez, mesdames et messieurs, c'est pourquoi je vous dis la Guinée est malade, gravement malade, mentalement malade, spirituellement malade, socialement malade, administrativement malade. la Guinée est malade. Juridiquement malade, la Guinée est malade. Oui, la Guinée est malade. Ce monsieur, quoi qu'on dise de lui, je crois quand même que c'est l'un des ministres sous le régime d'Alpha Condé qui est démissionné parce que le système ne le convenait pas. Parce que, effectivement, il a voulu que l'égalité, que le droit et la loi fonctionnent comme elle doit fonctionner dans un pays normal. Il a voulu ce qu'on appelle une véritable démocratie. Il a voulu le dialogue. Il a voulu le paix, ce monsieur Gassama. Quoi qu'on dise de lui aujourd'hui. Je crois que si c'est quelqu'un qui se battait effectivement pour avoir des postes ministériaires et tout ça, normalement, sur certains sujets, il devrait se taire sous le régime d'Alpha Condé. et il devrait se battre pour garder, pour sauvegarder son poste ministériel. Mais au lieu de cela, il a préféré la vérité, il a préféré la dignité, il a préféré servir sa république que de servir un individu. Il a préféré sa dignité, sa liberté d'expression, sa liberté de penser, sa liberté d'émettre des critiques effectivement et d'apporter des solutions. Il a préféré cela. Et c'est ce qui lui a d'ailleurs valu son poste ministériel. Donc, moi, Kanté, on ne me dira pas aujourd'hui que ce monsieur est frustré. Parce que je me dis, ceux qui disent qu'il est frustré, vous n'avez absolument rien compris. Non. Quelqu'un qui a préféré quelque chose et laissé son poste ministériel, je crois que ce monsieur mérite quand même la grandeur. Même si on ne l'aime pas, mais il mérite quand même la grandeur. Vous savez, je l'ai suivi une fois. quand il s'adressait aux militants sympathisants du RPG Arc-en-Ciel, au siège du RPG Arc-en-Ciel, quand il disait qu'en Guinée, il n'y a pas de bon camp et de mauvais camp. Il n'y a qu'un seul camp. Le camp de la vérité, le camp du droit et de la loi. Il dit, ce n'est pas parce que vous êtes de la mouvance que tout vous est permis. Il dit non. Il dit, même ceux qui sont à la mouvance là, si vous commettez des choses inacceptables et inadmissibles dans les conditions normales, la loi doit vous arrêter, la loi doit vous condamner. Il dit, mais fort malheureusement en Guinée, il faut constater qu'il y a un bon camp et un mauvais camp. Il dit, c'est ce qu'on doit combattre. Il a dit ça au siège du RPG Arc-en-Ciel. Et ce jour-là, quand j'ai écouté ce monsieur, je me dis, non, ce monsieur-là ne va pas durer à son poste ministériel. Je dis, non, après ce discours-là, après quelques mois ou bien après quelques jours-là, il sera déni de ses fonctions. Et pour finir, il dit, après ici, j'irai au siège de l'UFDG et j'irai dire la même chose là-bas. Il dit, parce que là-bas aussi, quand il y a des hommes et des femmes qui sont dans des erreurs ou qui sont fautifs de quelque chose, c'est-à-dire qui sont réprochés par rapport de quelque chose, on dit, non, oh non, on est contre nous, nous sommes parce que nous sommes des peuls, parce que nous sommes ceci. Et il dit, ce n'est pas ça, nous devons appliquer la loi. Ce jour-là, j'ai gardé en mémoire cet homme, je l'ai gardé dans l'annuière. Je dis, ce monsieur-là, c'est quelqu'un qui mérite quelque chose en Guinée. Alors, si ce même monsieur qui a osé tenir des discours pareils sous le régime d'un dictateur sanguinaire, sans pitié, aujourd'hui, il n'y a pas cette dictature en Guinée, si ce même monsieur fait une réflexion ou des réflexions fondamentales par rapport à la gestion de nos états et très particulièrement de la Guinée, ou par rapport même aux coûts d'états effectivement qui sont en train d'apparaître un peu partout dans l'Afrique occidentale, la Guinée, la Guinée, le Mali, le Burkina, je pense qu'on doit l'écouter. Et tout ce qu'il a dit, c'est la vérité. Même si on ne l'aime pas, même si on le déteste, c'est une vérité, c'est la vérité crue. Bien vrai que je supporte le colonel Mamadi Doumbouya, je veux qu'il réussisse. Mais laisser les gens s'exprimer, c'est très important. Alors, si tu n'es pas d'accord avec lui, il faut le critiquer objectivement, ne l'insulte pas. Comme moi, je l'ai fait. À la sortie de M. Tierno Monnenembo, par rapport à la répartisation de l'aéroport, quand il disait « Oh non, ces gens-là, on doit les arrêter, les foutre en prison », je me suis dit « Non ». Le monsieur, il aurait dû parler d'une certaine manière, mais avec des temps par « foutre en prison », quand même, quelqu'un qui a osé faire le coup d'État, il est aujourd'hui chef d'État. Après, il a parlé d'illégitimité, d'illégalité. Je dis « Oui, moi, je vous comprends. » J'ai critiqué objectivement M. Tierno Monnenembo, qui est différent, loin de moi, des injures. Mais il y a des gens qui se sont permis, il y a des gens qui se permettent aujourd'hui d'insulter effectivement ce monsieur, M. Gassama Diaby. M. Gassama, d'abord, effectivement. Alors, je me dis, le Guinéen, la plupart des Guinéens sont pauvres en esprit. Il y a ce qu'on appelle des injures, il y a ce qu'on appelle des critiques. Il y a ce qu'on appelle des critiques objectives et des critiques non-objectives. Ce que M. Gassama, Khalifa Gassama a fait, il a fait une analyse sur sa vision des choses. D'accord ? Et moi, je l'ai lu, je l'ai lu au moins deux ou trois fois. Plus de ça même pour comprendre. C'est un intellectuel qui a parlé. C'est un homme libre qui a parlé. Tu n'es pas d'accord avec lui, ok. Fais quelque chose. Tu n'es pas d'accord avec lui. Sur quel point tu n'es pas d'accord avec lui par rapport à sa tribune ? Parce que aucun Guinéen ne me dira pas que ce que Gassama a dit tout est faux. Aucun Guinéen ne me dira pas que ce que M. Gassama a dit que je m'oppose catégoriquement à tout ce qu'il a dit. Il a dit certaines choses qui relatent effectivement les réalités de notre pays. L'échec, par exemple. Parce que si je peux résumer c'est-à-dire toute la tribune de M. Gassama, je peux le résumer en quelques deux ou trois mots voire même quelques deux ou trois phrases. D'accord ? L'échec des intellectuels depuis les indépendances qui a causé aussi les coups d'État, le manque d'idéal dans nos États, d'accord ? La forme d'idéal que nous devons nous fixer, d'accord ? La démocratisation de nos États, c'est-à-dire les mots qui gangrènent notre société tout simplement. Ça, c'est... C'est-à-dire il a parlé du passé, du présent et de ce qu'on doit faire, le futur. C'est la vérité. Alors, si vous n'êtes pas d'accord avec lui, ne l'insultez pas. Même si vous êtes qui que ce soit, ne l'insultez pas. Ça ne sert à rien. Il dit notre sous-région est menacée par une déstabilisation qui risque d'être chronique et dévastatrice pour nos États et nos peuples. Ça, ce n'est pas un mensonge, c'est une vérité. Il dit il faut savoir raison garder. Ne jouons pas avec le destin de nos peuples sur la base des chimiers révolutionnaires et militaires. Les coups d'État ne sont jamais la victoire de la démocratie. Ils expriment toujours l'échec préoccupant de la dynamique et de la stabilité de l'émancipation démocratique de nos peuples et de nos États. L'échec, je vous l'ai dit tout à l'heure, les coups d'État militaires ne sont jamais effectivement. Ce qu'il a dit, c'est vrai. Mais pourquoi les coups d'État ? Lui-même, il explique pourquoi les coups d'État. Les coups d'État parce que les civils qui se sont succédés à la tête de nos États, ils ont été incompétents, irresponsables. Ils ont été des têtes de mules. C'est pourquoi les militaires ont pris leurs responsabilités. M. Gassama parle des militaires mais aussi ils parlent des civils qui ont échoué à la tête de nos États. Des civils eux-mêmes qui se sont inscrits dans l'illégitimité et dans l'illégalité. Ce n'est pas un mensonge. Ça, c'est une vérité. Parce qu'il va très loin pour dire des présidents civils qui se sont à un moment donné inscrits dans l'illégitimité et dans l'illégalité, notamment Alpha Condé, notamment Paul Biya, et des présidents civils qui ont été incompétents à la tête de leur État. Parce qu'il y en a qui sont dans la légalité, dans la légitimité, mais ils sont incompétents de répondre à l'aspiration de leur peuple respectif. Quoi de mal dans ça ? Je pense que les militaires en Guinée ne vont pas prendre ça au premier degré. Ce qu'il a dit, c'est effectivement vrai. Et quand il parle de démocratie, le plus grand démocrate, c'est lui qu'on peut appeler le plus grand démocrate de la Guinée de tous les temps. L'homme qui a crié sur toutes les toiles qu'il faut de la démocratie. N'est-ce pas ? C'est Alpha Condé. Nous avons vu quelle forme de démocratie Alpha Condé nous a amenés en République de Guinée. C'est lui qui s'est battu au nom de la démocratie. C'est lui qui devrait démocratiser la Guinée. Il est venu. Qu'est-ce qu'il a fait ? Effectivement, c'est de ça que M. Gassama parle. Il dit des civils qui ont échoué, qui ont été incompétents. Alors, l'incompétence des civils, c'est ce qui a amené les coups d'État. Et c'est ce qui va toujours continuer à amener des coups d'État. Parce que ces civils, eux-mêmes, là, regardez, c'est pourquoi je dis que la situation est complète. La Guinée est malade. Gravement malade. Spirituellement malade. Moralement malade. Intellectuellement malade. Culturellement malade. Alpha Condé lui-même a dit quoi ? Il dit pour déloger les dictateurs, il faut prendre des armes. Le démocrate encourage que pour déloger les dictateurs, il faut prendre des armes. Et lui, le démocrate, il vient au pouvoir. Il devient dictateur. Et on prend des armes effectivement contre lui. Ça, c'était la parole d'un démocrate, Alpha Condé. Il dit si les chefs d'État changent des constitutions pour se maintenir au pouvoir et que les militaires viennent faire des coups d'État, il dit ça, c'est pas des coups d'État. C'est la parole de Alpha Condé. C'est pas moi. C'est pas moi. Alors, si les chefs d'État civils se transforment en dictateurs sanguinaires, sans pitié, c'est les militaires qui doivent effectivement prendre leurs responsabilités. C'est ce que M. Gassam a dit en quelque sorte. Les coups d'État militaires n'arrangent pas la démocratie. Ça recule le pays. Ça enfonce le pays encore dans les ténèbres de l'enfer. Mais, il dit plus loin, les coups d'État aussi sont effectivement le fruit de quelque chose de lointain. Je crois que, mesdames et messieurs, on doit comprendre les choses en Guinée. Et on doit passer aux choses sérieuses. C'est très important. Il dit les coups d'État normalisés ont rarement mené à la satisfaction des attentes politiques et sociales de nos peuples. Dès lors, une transition suite à un coup d'État militaire n'est jamais un légitime mandat. Oui, c'est vrai, M. Gassama. Le laisser croire ou l'espérer serait irresponsable, improductive et dangereux. la première et la plus dangereuse des maladresses en période de transition est de se donner plus de missions, plus d'objectifs, plus de chantiers qu'il n'est nécessaire et indispensable. Ça, c'est une vérité aussi. Les militaires, quand ils viennent au pouvoir, quand ils viennent au pouvoir, c'est une vérité ce qu'ils disent. Oui, moi-même, j'ai eu à le dire. Je dis, le colonel M. Gumbuya n'est pas venu pour développer la Guinée. Alors, s'il s'inscrit dans le cadre de développement, ça, c'est autre chose. Mais il n'est pas venu pour développer la Guinée. Il est à la tête de la République de Guinée. Ce n'est pas un mandat. Le mandat, qui donne le mandat ? C'est le peuple. Mais lui, il est venu en tant que libérateur de ce même peuple. Il est, ce qu'on appelle, ce que moi, je peux appeler un organisateur. Il organise le peuple, il organise, il met les institutions fortes en place. Il n'est pas venu pour développer la Guinée. Mais il peut être le moteur du véritable développement de la République de Guinée. Il peut être le véritable moteur, c'est-à-dire, il peut être le moteur d'une véritable démocratie en République de Guinée comme Johnny Rollins a été pour le Ghana. Gassama ne s'est pas trompé. Moi-même, j'ai eu à le dire. Plein d'autres personnes ont eu la même vision. Je crois que M. Gassama, ce qu'il a écrit en français, je crois que s'il m'entend quelque part, je souhaiterais qu'il passe dans une des radios en République de Guinée et nous parler de ça, soit en soussous, pour que les gens puissent mieux comprendre. Soit en soussous, soit en pouloir, soit en malinqué, soit quand même dans une langue, dans une langue en République de Guinée. Parce que les gens lisent souvent le français, mais il y en a qui ne comprennent pas. Et c'est ce qui fait mal. Il y a des journalistes même qui lisent le français, ils ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas le véritable sens. Voyez-vous ? Donc, mesdames et messieurs, comprenez juste cette sortie de M. Gassama. Je ne vais même pas rentrer dans tout ça, parce que c'est le résumé que je vous ai fait. Il parle de l'échec des intellectuels civils en République de Guinée et dans la sous-région. Ce qui a causé effectivement la venue aussi des militaires, ce qui provoque les coups d'État. OK, l'échec des civils, les coups d'État, effectivement, coup d'État aussi qui ne doit pas, qui nous plonge dans une transition. La transition ne doit pas durer. Ça ne doit pas, les militaires qui sont là, ils ne doivent pas se fixer des objectifs de développement de l'État. C'est ce qu'il veut dire en quelque sorte. Il faut faire tout possible pour qu'il y ait démocratie chez nous. C'est en quelque sorte comme ça. Il faut effectivement se fixer un idéal parce que la Guinée manque d'idéal. D'idéal en matière de développement, d'idéal en matière de démocratie, d'idéal en matière d'organisation. C'est pourquoi d'ailleurs j'appelle, j'interpelle le maître Mohamed Traoré parce que je sais qu'il me regarde quelque part. Eux qui vont construire, non, eux qui vont écrire effectivement la nouvelle constitution guinéenne, je me dis il faut se séienter. Il faut qu'il regarde les réalités de notre pays dorénavant pour écrire cette constitution. Il ne faudrait pas que ça soit une constitution copiée, collée. Maître Mohamed Traoré c'est des intellectuels. Les danses, ce sont des intellectuels intellectuels. Les Mansamousa Sidibe, ce sont des intellectuels. Tous ceux qui composent ce CINT, ces 81 personnes-là, ce sont des intellectuels. C'est des gens qui vivent en Guinée en grande partie, qui connaissent les réalités guinéennes. Parce que si vous écrivez une constitution à l'image de la constitution française, or, les réalités françaises et celles de la Guinée sont très différentes, vous allez faire une grosse erreur. regardez les réalités guinéennes. Faites-nous une constitution qui reflète les réalités de chez nous. Parce que si vous vous mettez à écrire des gros français, des choses qui se passent ici en France, vous écrivez ça dans la constitution guinéenne, demain ou après, demain, ça sera un problème. nous avons besoin que vous écrivez une constitution qui réponde à l'attente du peuple qui, effectivement, reflète les réalités de chez nous. Une constitution des lois qui peuvent résoudre nos problèmes guinéens et non des problèmes français. Vous comprenez ? Parce que depuis fort longtemps, la constitution guinéenne est faite à l'image de la constitution française. Ça, c'est partout d'ailleurs dans l'Afrique francophone. Regardez dans toutes les constitutions, toutes les constitutions de l'Afrique francophone. C'est fait à l'image de la constitution française. OK. Dans les années 50, on pouvait comprendre. D'accord ? Avec la communauté de l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique francophone, on pouvait comprendre. Mais maintenant, au 21e siècle, s'il vous plaît, il faudrait que les constitutions dans ces pays francophones reflètent les réalités de ces pays-là. que ces constitutions, ce soit des lois qui traitent nos problèmes et non des lois effectivement qui traitent des problèmes des Français. La nomenclature guinéenne doit être faite à l'image même des réalités guinéennes. C'est ce que je veux dire. Parce que, écoutez, nous parlons d'idéal. OK ? Nous parlons d'idéal. mais objectivement, entre intellectuels, quand vous vous asseyez là, est-ce que vous vous posez la question de savoir quel est l'idéal de démocratie que la Guinée veut ? Quel est l'idéal de société que la Guinée veut ? Quel est l'idéal de développement que la Guinée veut ? C'est ça aussi le problème. On ne sait pas ce que... on ne sait pas quelle forme de démocratie nous voulons en Guinée. Est-ce que c'est une démocratie à la française ? Une démocratie à l'américaine ? Une démocratie à la chinoise ? Une démocratie à la russe ? Ou bien, faudrait-il qu'on se fasse une idée de notre propre démocratie chez nous ? Ça, c'est très important à le souligner. Oui. Parce que la Guinée doit avoir sa démocratie à elle qui est différente de la démocratie. Parce que vous savez, la démocratie ici, la notion de démocratie ici en France, elle est très différente de la notion de démocratie en Russie, en Chine, aux États-Unis, un peu partout. Parce que vous demandez les Chinois ou vous demandez les Russes, ils vont vous dire la Russie est un pays démocratique. Les États-Unis, oui, les États-Unis effectivement ont sa forme de démocratie. Mais nous, en Guinée, nous voulons quel type de démocratie ? Nous voulons quelle forme de démocratie ? Les intellectuels guinéens doivent réfléchir à ce sujet-là. C'est très important. Nous voulons donner quelle direction à notre démocratie ? Et quels sont les piliers fondamentaux de notre démocratie ? En plus, vous qui allez écrire cette Constitution, je vous en prie, s'il vous plaît, revoyez la durée des mandats en Guinée. Ce n'est pas parce qu'en France, il y a cinq ans que forcément, en Guinée, il doit y avoir cinq ans. Oui. Ce n'est pas parce qu'aux États-Unis, qu'il y a quatre ans qu'en Guinée, forcément, on doit y avoir quatre ans. Posez-vous la question. En Guinée, là, en Guinée, le président, est-ce qu'au bout de cinq ans ou bien est-ce qu'au bout de six ans ou bien est-ce qu'au bout de quatre ans, il peut faire quelque chose ? Est-ce qu'il faut augmenter le nombre d'années par mandat ? Est-ce qu'il faut diminuer le nombre d'années par mandat ? Et revoyer cette partie, c'est très important. C'est ce que je suis en train de vous dire, c'est très important. Parce que c'est le moment de revoir tout en Guinée. On ne veut plus une transition en Guinée. On veut aller de l'avant. On voudrait que ça soit la dernière transition en Guinée. Ça sera très important. Donc, sur ce, je vous dis bonsoir mesdames et messieurs et à demain, incha'Allah. Essayons de soigner notre nation, notre république parce qu'elle est gravement malade et encourageons le colonel Mamadi Doumbouya à travailler pour l'intérêt supérieur de la nation. Encourageons le colonel Mamadi Doumbouya à organiser les élections et à partir. Ok ? Encourageons le colonel Mamadi Doumbouya à être impartial, juste, à être honnête et à continuer d'être honnête. Encourageons le colonel Mamadi Doumbouya, le gouvernement Béavogui à faire les choses dans les conditions les meilleures, à faire les choses équitablement. C'est très important. C'est très important.